L'Ukraine revendique l'explosion à la voiture piégée qui a coûté la vie au pro-russe Mikhail Filiponenko. Ce député était l'un des fondateurs de l'armée séparatiste de Lugansk en 2014. Mikhail Filiponenko a été impliqué et participé à des chambres de torture pour prisonniers de guerre et civils ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lugansk, selon les renseignements ukrainiens. Ces derniers ont lancé une menace de représailles envers ceux qu'ils présentent comme des criminels de guerre et des collaborateurs.